Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 1h46 du matin au moment où on tourne, précisément dans 14 minutes, nous allons avoir un live qui va tourner autour de Dokkan Battle et qui va parler de la célébration du Saiyan Day. Et donc on va découvrir la nouvelle unité qui va être annoncée. C'est une célébration que vous connaissez, qui est attendue par énormément de monde. Le 18 mars, ça sera lundi prochain et on a hâte de découvrir quelle unité ça sera. Il faut savoir que pour l'instant, on a eu quand même quelques petits indices qui ont été diffusés sur Twitter notamment. Et dont celui-ci, le dernier en date qu'on a eu, c'est celui-ci. Voilà, une main comme vous voyez, comme ceci, qui peut faire référence à tellement d'événements dans Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, ce que tu veux. En vrai, ce n'est pas facile à déchiffrer. Pour ma part, je pensais à un Vegeta Bing Bang, comme beaucoup de personnes évidemment. Maintenant, quel Vegeta, quel Bing Bang ? Nous verrons bien, est-ce que c'est ça ? Bon, là, il y a un Goku, à la rigueur, on s'en fout. Donc voilà, beaucoup de gens pensent à Vegeta ici, donc Vegeta God, le Vegeta classique, le Vegeta... Je crois que c'est Broly, ça, non ? Si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, en parlant de Broly, vous voyez, en dessous de ma cam, qu'il y en a un qui pense à Paragus aussi. Puisque regardez, hop, Paragus avec sa petite main comme ça, ça peut aussi, pourquoi pas. On a quoi d'autre ? Oui, il y a du Freezer aussi, mais bon, c'est le Saiyan Day. Donc Freezer, je pense qu'on laisse tomber la source et l'info. Donc ouais, un petit Paragus Broly, un Goku, un Vegeta, pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas ? Un Bardock Goku comme certains l'annonçaient. A voir. Ah, si c'est ça, incroyable celui-là. Ah, qu'est-ce que je le kiffe, ce Goku-là, il était exceptionnel. Non mais à voir. T'imagines, c'est un Thomas, par contre, là, en fait, des plombs. Non mais on verra, voilà, en tout cas, dans 12 minutes exactement, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, on va réagir en direct à cet événement-là. Vous, bien sûr, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas, une fois que vous aurez regardé la vidéo, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes satisfait, pas satisfait ? On aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, on va réagir en direct et on en parlera à la fin de l'événement et tout en direct de toute manière. Donc voilà, hâte de voir maintenant dans 11 minutes exactement ce qu'il nous annonce pour le 18 mars et le Saiyan Day. Je vous fais un petit coupage au montage. On se retrouve dans 10 minutes. Allez, c'est parti. Dans 15 secondes, on va aller découvrir tout ça, le Saiyan Day, 18 mars. Et on va voir ce que ça donne. Alors c'est cool parce que je n'ai pas l'habitude de regarder les lives de présentation de Dokkan. J'ai vu que c'était en français, donc ça déjà, c'est une bonne chose. Moi qui n'ai pas l'habitude de regarder en direct, je le regarde bien après. Du coup, c'est terminé. Merci à tous, ça fut un plaisir. Allez, à très vite. Allez, c'est parti ici. Dragon Ball Zitu ! Dugan Badul ! Ok, volume 8. Bon, vous me direz pour le son, je vais essayer de vous le mettre assez fort et en même temps pas trop fort, histoire que ça ne vous arrache pas les oreilles. Le Saiyan Day qui sera d'ailleurs également mon anniversaire. Je suis né le 18 mars, jour des Saiyans. C'est un signe, c'est un signe. Alors, on va y en voir. C'est un signe pour célébrer la fête des Saiyans. Normal, en même temps. Normal. Alors, on va y en voir. Nous allons voir tous les joueurs, les nouvelles infos concernant les unités, j'imagine. Les événements et un nouveau personnage qui débarqueront lors de la campagne. Ah oui, oui. Alors, les événements, c'est important aussi parce que personnage, c'est bien, mais il faut qu'on puisse jouer, il faut qu'il y ait du contenu quand même. Même si là, ces derniers temps, on a pu récupérer quand même pas mal de déesses. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, vous êtes à combien de déesses, vous, de votre côté, tiens, pour le Saiyan Day. Ou peut-être que vous économisez pour l'anniversaire déjà aussi. C'est vrai que Gogeta et Broly, ils sont incroyables. Beast est incroyable, Gamma est pas mal aussi. Alors, la campagne, voyons voir. On va commencer par le commencement. Alors, bonus de connexion, ok. Classique. 12 pierres, ok. Donc, on obtiendra 10 pierres du dragon de tous les jours, ok, ok. Et vous obtiendrez 12 pierres lors du premier jour, ok. Bing, 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 bing. Les missions de célébration de la fête des Saiyan. Alors, voyons voir. Ouh, le roi Vegeta. Le roi Vegeta, ok. Ok, 33 pierres du dragon à récupérer. Qu'est-ce que le roi Vegeta vient faire ici, messieurs, dames ? Hum, hum, hum. Ok. Prochain événement. Après, ça donne des indices. Ah, ok, une histoire sans fin qui arrive encore. Let's go, je prends, je suis preneur. Moi, j'aime bien les histoires sans fin, en vrai. Donc, allez, on y va. On stream. Franchement 0 ACT. Bon, heureusement, j'ai envie de te dire. Après, ça va, l'ACT, aujourd'hui, on n'en manque plus trop avec le système de bouffe et tout. Et pour ceux qui jouent à l'ancienne, à l'époque, vous savez qu'à l'époque, là, c'était compliqué. Donc, c'est les Saiyans, c'est ça ? Ok, 8 tours et Super Vegeta est le boss du dernier. Ok. Super Vegeta est le dernier. Est-ce que ça a un lien ou pas, en général ? Je ne me souviens pas si les histoires sans fin ont un lien, en général, avec la célébration ou pas du tout. Bon. Avec une défense élevée, une réduction de dégâts. Ouais, bon. Après, les histoires sans fin, normalement, ça va. Enfin, si vous jouez depuis quelques années, normalement, ou quelques mois, ça devrait aller. 27 pierres, ok. Il faut prendre Super Saiyan ou Guerre de Genie. Mais c'est parfait, Super Saiyan, j'ai le leader. C'est le LR, là, le trio LR. Magnifique. Et Guerre de Genie, je crois que, normalement, il y a ce qu'il faut aussi dans la catégorie. Ok, nous lançons le mode Burst, événement d'aucun objectif, l'ultime forme parfaite. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ok, ah oui, d'accord, ok, ok, c'est un mode Burst. Ok, oui, d'accord, ok, j'avais pas compris. D'accord, ok. Il y en avait un, il y a récemment, là, qui était assez facile à faire, en vrai, si t'avais les bonnes unités. Même très facile pour le coup, là. Avec Godkut, par exemple, tu connais Godkut, etc. C'était... C'était IG, on restait les doigts dans le lit. À condition d'avoir les bonnes unités, bien sûr. Je vais essayer des personnages comme Gohan ou Piccolo pour les liens maîtres et disciples. Et Goku, Vegeta pour Saiyan Pur. Oh, bah ça va, s'il y a Saiyan Pur, en vrai, bon. S'il y a Saiyan Pur, on devrait pouvoir s'amuser, quoi. À condition où l'attaque ennemie augmente à chaque tour. Ouais, c'est pas grave, ça. T'inquiète. On fera avec. On fera avec. Ok. Bon, il faut les battre assez rapidement avant que l'attaque augmente. Ok, d'accord. Pour obtenir des pierres du dragon. Ouais, alors, je crois pas que c'est beaucoup de pierres du dragon, hein. Le mode Burst, en vrai, je crois que c'est pas... C'est pas le mode qui régale le plus, hein, si j'ai bon souvenir. Ok, et c'est 16 thèmes et forme parfaite, ok. Un mode Burst Cell. Ok. Moi, j'ai mis celle de Bojack dans mon profil comme OST, parce qu'elle me fait penser à Fairy Tail, je la trouve incroyable. Le Bojack puissance. On joue jamais, d'ailleurs. J'ai pas de doublon dessus, mais je le joue jamais. Je crois qu'il est... Malheureusement, il est déjà dépassé, hein, depuis longtemps. Ah, allez, le nouveau personnage. Allez, ça part d'ici. Regardez d'abord cette vidéo. Nous y sommes. Allez, le personnage du Saiyan Day. Et c'était donc un Vegeta. Avec son Bing Bang face à C-19. Oh, dis-moi que c'est le Vegeta qui lui arrache les bras, qui se met en Super Saiyan et qui lui arrache les bras, là. Il était incroyable. Maximum flash, ok. Alors, attends. Bon, d'accord. Oh, c'était ça ! D'accord, dis-moi qu'il se transforme en Super Saiyan, ce Vegeta. Voilà. Bien sûr, il va se transformer en Super Saiyan. Il peut pas rester normal. Incroyable. Oh là là. En plus, avec les cheveux comme ça, exceptionnel. Oui, monsieur Vegeta. Moi, je suis content, hein. Ah, il est magnifique. Ah, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Incroyable, le Vegeta Super Saiyan Quand il se met en Supa Saiyajin pour la première fois Incroyable Et là est-ce qu'il a l'attaque ou il lui arrache les bras Les couleurs des Super Saiyan à l'ancienne Qu'est-ce qu'elles sont magnifiques Comparées à aujourd'hui, vraiment les couleurs comme ça Un peu cheveux blanc de temps en temps sur les cheveux et tout Même le jaune tu vois Pas trop pétard, ah j'aime trop Le style à l'ancienne, il a un active skill Ok donc du coup le fameux Bing Bang Le Bing Bang de Supa Vegeta Incroyable L'OST elle est stylée aussi L'OST elle passe vraiment bien Avec le petit sourire à la fin Il est démoniaque Moi je suis juste déçu qu'il n'y ait pas l'attaque Où il lui arrache les bras, il met les pieds sur la poitrine Et il lui déglingue les bras J'aurais trop kiffé en vrai Mais bon je suis déjà content qu'il y ait un Vegeta Donc ça c'est son illustration de base Ok il est stylé comme ça, alors il fait pas trop Dragon Ball Z par contre D'ailleurs faudrait qu'il mette les cartes en HD un jour Oh avec le super végétal, oh celle de gauche Elle est incroyable celle de gauche Alors qu'est-ce qu'il fait exactement ? Il peut se transformer en Vegeta Super Saiyan Avec l'animation de la première transformation Et ouais forcément trop stylé Et bien sûr Alors voyons voir De plus après sa transformation en Vegeta Super Saiyan Alors qu'est-ce qu'il fait exactement ? Il peut déclencher un Bing Bang avec son aptitude active une fois Ah c'est un active skill en gros son Bing Bang attaque D'accord ok Tant à ses stats les voici Ok Déconnez pas dessus Il faut qu'il soit incroyable L'éveil du prince Vegeta Alors Saiyan pur, transformation en Fortifense Famille Vegeta, Super Saiyan Cyborg, Sagatsel, Prodige de combat ok Qui plus 3 PV attaque et défense 170 pour la catégorie Famille de Vegeta ou Super Saiyan Et PV 1 1 1 1 ok Prodige Oh putain j'ai pas le temps de lire Augmente l'attaque et la défense Oh là là c'est bon il est cheaté Augmente l'attaque et la défense Un fusil d'également c'est bloc l'attaque SP Ouais d'accord ok Ok c'est un bon Qui plus 2 attaque et défense 150% Garde activée contre toutes les attaques Ah ouais garde activée contre toutes les attaques de base Pendant 3 tours dès son apparition Réduction des dégâts de 18% en plus aussi Ok plus Je me perds parce qu'il y a tellement de stats en vrai Wouah il a l'air fumé hein Ok tu peux le transformer à partir du 3ème tour Ok si les PV sont à 18% ou plus C'est easy Augmente fortement l'attaque et la défense pendant un tour Bombardement de photons ok Un fusil d'également c'est bloc l'attaque SP Ok Alors par contre quand il est transformé Quand il est transformé par contre Il n'augmente plus sa défense à l'infini Par contre il a toujours la garde activée Il réduit les dégâts toujours de 18% cette fois-ci Très bien SP va 30% en plus Attaque supplémentaire garantie Forte chance d'attaque spéciale Ok Wouah ok il va être Ok Et le Bing Bang il fait quoi ? Où critique garantie pendant le tour de lancement Peut être activé après avoir encaissé 3 attaques ou plus Ok ouais non il va être fumé lui En première position garde activée Réduction de 18% Allez c'est parti Là c'est bon Ils en ont fait un Un monsieur assez solide Alors j'ai pas eu le temps de voir Toutes les statistiques D'attaque par exemple Parce que là on a vu défensivement J'ai pas eu le temps de lire Combien il se donne de pourcentage en attaque Mais Et bien 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 en tout cas Très content Très content d'avoir un super Végéta Très très content Nous allons nous donner un aperçu De la mise à jour prévue jusqu'à l'été 2024 Ah ils vont nous donner un Ok Un Ok Un Comment ça s'appelle ? Un calendrier en gros Ok Mise à jour concernant l'éveil En mars-avril L'éveil Le super éveil Genre le ZZTUR là c'est ça ? Amélioration de lieu De la quête d'histoire Ok Expansion des aptitudes ennemies Il qui inflige des gâts Changement d'attaque défense Plusieurs autres ajouts Ok Et oui parce que c'est vrai Que la globale et la jap Y'avons fusionné Fin d'été normalement Quelque chose par là Alors l'éveil des personnages Voilà justement On va y venir Parce que c'est vrai que Si c'est ce que je pense Ils en avaient parlé Vous avez remarqué Que certains personnages Ok Ont déjà complété leur éveil Z-Suprême Ouais donc c'est le ZZTUR Alors je sais pas Comment ça s'appelle exactement Mais ok c'est ça Du mal à rester compétitif Bah ouais Malheureusement il y a des ZTUR Qui sont claqués Ouais Alors on va voir Qu'est-ce qu'ils vont faire Exactement J'ai pas trop trop suivi J'ai suivi de loin On pourrait résoudre ce problème Sur le court terme Ok sur le court terme Pas le long terme Ok Ah elle va nous montrer une vidéo Le super éveil Z-Suprême Bah 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 Le super Z-TUR en gros Ok Moi je vais l'appeler comme ça Le super Z-TUR Du coup on va pas s'emmerder Par contre s'il est le J'aime bien l'écriture J'aime bien J'aime beaucoup l'écriture en vrai Parlons tout d'abord du renforcement Nouvelle fonctionnalité Super éveil Z-Suprême Sera implémentée par les personnages Et il y aura atteint L'éveil Z-Suprême Peu le dernier palier Ok Donc en fait c'est des améliorations Sur le passif Ok D'accord ouais En fait c'est vraiment des améliorations Sur le passif Ok C'est surtout sur le passif Pas sur les attaques P Et ni sur le leader Alors en soi c'est une bonne chose Peut-être sur l'attaque P Ça aurait été intéressant aussi Je sais pas ce que vous en pensez Vous me direz dans les commentaires Mais que ce soit sur le passif Déjà c'est la meilleure des choses Vraiment Le leader je trouve C'était pas Ça serait pas bien Alors ouais Les modalités c'est quoi Ah mais c'est même pas un Z-E-R Attends mais attends J'ai mal calculé moi Comment ça il y a Mi Gaté là Attends mais c'est un super Z-E-R là C'est quoi ça Incroyable Vous pouvez obtenir des médailles En effectuant plusieurs fois Un niveau spécifique La carte elle est trop stylée Qu'un ébriotour comme ça en bleu Elle est vraiment super belle Le super éveil Z-Suprême D'accord ok Donc en fait c'est vraiment Super éveil Z-Suprême C'est compliqué à retenir Mais bon Alors c'est qui C'est le Goku SSJ3 ou pas Qui a été montré sur les réseaux sociaux Là le agilité Est-ce que c'était ça ou pas du tout Le voici C'est qui le premier qui va en bénéficier Ouais c'est lui ok C'est le Goku SSJ3 Coin du dragon Très bien Qui va pouvoir bénéficier Du super éveil Z-Suprême On peut l'appeler Un super Z-T-U-R en vrai Je vais appeler ça Un super Z-T-U-R Qui plus 2 attaques et défenses 200% pendant un tour Dès son apparition Coup critique garanti Pendant 3 tours Dès son apparition Chance de coup critique Plus 1% pour tous les alliés De classe super Wesh c'est cheaté ça Boah ok Tous les alliés extrêmes Ok Attaque 150% en plus Ah ouais il va donner du coup critique A tout le monde et tout Wesh Coup critique garanti Il en donne aux autres Alors j'ai pas vu défensivement J'ai pas eu le temps D'aller jusqu'au bout Parce que ça passe quand même Très vite Mais en vrai Ok 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 Oh il a l'air fumé En Z En super Z-T-U-R là En super éveil Z-Suprême Fumé en vrai ce truc Ok Ah c'est bien ça ok Ils ont mis des animations Comme ça et tout ok Ok résumé de l'histoire Disponible Ok avec un Ok ils ont mis un petit résumé Avec une petite animation Derrière ok C'est en cours de développement Ok Donc c'est pas C'est pas encore De toute façon c'était prévu Pour les mois à venir Là c'est ça Ouais mars-avril Une fonction copie d'équipe Alléluia Enfin Enfin Alléluia Alors ça Alors ça C'est une nouveauté les potes C'est un là Je l'attendais Parce que c'est vrai Que des fois Je regarde dans les archives Les teams Que les gens y prennent Pour certains events Et le fait de pouvoir Copier la team de certains C'est ce qui me manquait Je me disais C'est dommage Qu'on puisse pas le faire A chaque fois je disais J'en parlais en live En vidéo et tout Parfait Nickel Ah nickel Nickel Trop bien ça Non ça c'est vraiment Un très très bel ajout Ça peut paraître anodin Pour certains Moi perso Ça me parle très très bien Expansion des aptitudes Alors attends C'est quoi ça En fonction de la particularité Des ennemis Ok Nous souhaitons créer Un environnement Où chaque personnage Va être utilisé En fonction de diverses situations Ok Particularité Déjà de mise en oeuvre Ok Nous voulons aussi offrir De nouvelles expériences D'accord Ok Pourquoi pas Alors j'ai pas tout compris Mais vas-y on prend Pourquoi pas Ah d'accord Ok Il y a de nouveaux moyens De contrer les particularités Anomis D'accord aussi C'est que de nouveaux personnages Avec des aptitudes inédites Ok Ah oui par exemple Ouais il parlait du terrain Les trucs comme ça Et tout D'accord ok En fait il y aura Donc ça c'est en juillet Où t'as par contre Fonction de copie d'équipe Ah c'est loin Ils auraient pu le faire avant Et ok en fait Ils ont rajouté le terrain Par exemple Comme nouveau système Et il y en aura D'autres de prévu Ok 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 Ça se termine ici Ça se termine ici A priori A moins qu'ils annoncent Autre chose à côté Et Momo qui vient faire un coup Ça va Momo Alors Regardez ceci Ah Alors attends Qu'est-ce que c'est L'équipe a préparé Un tableau spécial Pour l'occasion Avec tous les chiffres De 1 à 9 Ok J'ai tourné la tête Deux secondes J'ai pas vu c'était quoi A cause de Momo Nous sommes là Pour célébrer la fête Des Saiyans Le chiffres que je viserai Seront 3, 1 et 8 Ok ouais forcément Le 18, 0, 3 Du coup logique Littéralement Si je parviens à atteindre Les 3 en 60 secondes au moins Ok Nous offrirons à tous 18 pierres du dragon Ah ouais d'accord Donc là il doit y arriver D'accord ok Il doit viser Alors commençons tout de suite Eh t'as pas intérêt A déconner mon pote T'es nul Il a combien de balles Ah non il a juste une minute Non par contre Il fait aucun effort Le collègue là Ok Enfin Allez mon pote Non c'est pas le 1 ça T'as 40 secondes encore Non mais comment tu peux mettre Une lucarne comme ça C'est pas possible En vrai c'est rigolo par contre Qu'ils aient mis ce système là Non mais vise le Il s'est pas visé C'est pas possible Il fait exprès Non il fait exprès Je refuse de croire Qu'il tire aléatoirement Il est tape toute sauf Le 1 et le 3 Ok allez T'as 20 secondes Non bien sûr En fait c'est scénarisé T'inquiète bien sûr Shonen Life Voilà mon pote Magnifique Mission réussie Putain il m'a fait peur quand même Il m'a fait peur Et ça va il a réussi Il a réussi il est bon Allez 18 pierres du dragon Let's go en plus Donc on aura les 12 Au premier jour de connexion Du Sunday On a les 18 pierres ici Et puis on aura des pierres du dragon Tous les jours Plus les missions à faire Etc etc Bah ça fait plaisir Par contre en terme d'événements Ils ont rajouté que Une histoire sans fin Si je dis pas de bêtises C'est pas C'est pas énorme non Pour la dernière annonce A partir du 15 mars Nous lancerons une mission spéciale De la fête des Saiyans A partir du 15 mars C'est quand là Ah bah c'est aujourd'hui Ouais ok Une campagne sur les réseaux sociaux D'accord ok Ouais pour obtenir 5 pierres Ok Ok D'accord ok Après c'est toujours des petites récompenses Par-ci par-là On crache pas dessus Dès qu'il y a des déesses à récupérer On y va On y va On y va Ok c'est la fin du Dokkan Now Bah écoute En soi Bon ça va c'était rythmé C'était rapide On a vu ce qu'on voulait voir Donc c'est cool Moi je suis content Vegeta Vegeta Super Saiyajin Bien Allez Je vais vous annoncer quelques informations Ok Même au delà de la campagne La fête des Saiyans Ok Je suis pour la campagne La fête des Saiyans Ok alors attends Parce qu'il a peut-être un petit truc A dire encore Au revoir monsieur Au revoir monsieur Allez Ok c'est la fin Bon bah écoutez En soi c'était rapide Comme on l'a dit Ça a duré quoi 20 minutes environ Si on se fait un petit résumé En gros On récupère 12 pierres du dragon Du coup Lors de la première connexion Au Saiyan Day Et puis on récupérera Des pierres du dragon Tous les jours Ils nous ont mis Quelques events Donc celui-ci Ici La fête des Saiyans Il y a des missions à réaliser Qui vous donneront 33 pierres du dragon Une histoire sans fin Qui a été rajoutée Alors pourquoi pas On a l'event avec Avec Cell aussi C'est vrai qu'on a le mode burst Avec Cell Et je crois qu'en termes d'event Bah c'est tout C'est tout C'est tout Et par contre après Bah du coup On a le fameux Végéta Le fameux Végéta Qui est l'unité Du Saiyan Day Le Végéta Qui se transforme Pour la première fois En soupa Saiyajin Face à A C-19 Je crois c'est C-19 Ou C-20 Non C-19 C-20 c'est Dr. Guero Je crois C-19 du coup J'ai quand même plutôt stylé Et qui en plus A l'air très très fort Sur le kit Alors on va On va aller lire un petit peu Le passif Plus en détail Parce que c'est vrai Que tout à l'heure Il est passé quand même Très très vite On va se le lire Rapidos Là on voit les animations En soi Moi j'aime bien Par contre J'aime bien parce que Ça fait vraiment style DBZ à l'ancienne Tu vois Donc sur les animations Comme ça Ils ont vraiment repris Les graphismes de Dragon Ball Z Et rien que pour ça Bah merci Merci ça fait plaisir Donc à ce niveau là Je suis content Et puis Le petit Bing Bang Attaque ici Vraiment Vraiment stylé Comme j'ai dit moi Mon seul regret C'est qu'il n'y ait pas l'attaque Où il pose ses deux pieds Sur la poitrine Et il lui arrache les bras Ce moment là Il était juste génial Et je suis dommage Par contre là Le sourire de fin Il est démoniaque Le sourire de fin De fin Pardon Alors attends On va voir les stats Là on a les artwork Moi ça me va Les artwork Je les trouve stylés En vrai Je les trouve stylés Alors déjà Je tiens à dire Que la carte Est vraiment vraiment Très 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 belle Avec le Vegeta Super Saiyan En fond comme ça C'est trop stylé Donc du coup Il fait qui plus deux Attaque et défense 150% Garde activé Contre toutes les attaques Pendant trois tours Dès son apparition Réduit les dégâts encaissés De 18% En plus de la garde Et attaque spéciale Supplémentaire Garantie Ok Lors de sa première attaque D'un tour Plus les PV restants sont élevés Plus l'attaque augmente Maximum 150% Au sein du même tour Lors de sa première attaque Encaissée du tour Plus les PV restants sont élevés Plus la défense augmente Maximum 150% Au sein du même tour Chaque fois qu'une attaque Est encaissée Défense Plus 31% en plus Donc max 80% Si il y a un perso Dont le nom comprend Goku Or enfant guignou Parmi les ennemis Ou parmi les alliés Attaquants du tour Attaque spéciale garantie Et forte chance D'attaque spéciale Ok Bah écoute Il va être broken Vraiment il va être broken Sachant que du coup Son Alors attends c'est où C'était pas où Donc il peut se transformer A partir du troisième tour Ok c'est ça Donc si les PV sont à 18% Ou plus C'est pas très très compliqué A faire Augmente l'attaque et la défense Sur l'attaque spéciale Un fiche d'également C'est bloc l'attaque spé C'est un bloqueur de spé Il augmente l'attaque et la défense A l'infini Bon tout va bien Tout va bien jusque là Et une fois qu'il est en super saiyan Bah Voilà C'est encore un monstre Sauf qu'au lieu de se donner De l'attaque et de la défense A 150 Il s'en donne à 180% Dégâts encaissés Toujours de 18% Si il est à 30% ou plus Attaque supplémentaire Ok Garantie et forte chance D'attaque spéciale On attaque un ennemi Dont les PV Sont à 80% ou moins Attaque 30% en plus Si ses PV sont à 60% ou moins Attaque plus 30% en plus Et si ses PV sont à 40% ou moins Attaque 50% en plus Lorsqu'une attaque est encaissée Défense 180% en plus Lorsqu'une attaque est encaissée Au sein du même tour Attaque spéciale supplémentaire Garantie et interrompt L'action de l'ennemi Une fois C'est Bon il faut un bac plus 10 Mais en vrai Bah tu le mets en première position Ce Vegeta C'est un Vegeta première position Comme ça il se fait attaquer En masse Et il prend tous ses bonus Il prend tous ses bonus Bah quel homme Augmente énormément l'attaque Temporairement Et un fiche dégâts suprême A l'ennemi Ok peut être activé Après avoir encaissé Trois attaques ou plus Lors du combat Face à un seul ennemi Dont les PV sont à 80% ou moins Ok Bah C'est broken C'est broken Ouais Le Vegeta est broken Moi je le dis Je pense que Au vu des stats Ce Vegeta va être broken Clairement Vous me direz ce que vous en pensez Dans les commentaires Mais je pense qu'il va être broken Il va être Ouais Il va être complètement fumé Donc à vous de me dire Dans l'espace commentaire Ce que vous en pensez Mais je pense Qu'on va être tous unanimes Pour dire que Bah il est quand même beau gosse Et qu'il est surtout surpuissant Donc on va aller chercher Le prince des Saiyans Le 18 mars Comptez sur moi Pour être présent En vidéo En live S'il faut Et invoquer Et obtenir ce magnifique Supa Beritada En tout cas vraiment hâte Parce que la carte Est vraiment très très belle Donc maintenant Je compte sur vous Dans l'espace commentaire Pour me dire ce que vous en pensez Au niveau des events Moi j'ai dit Je trouve ça un peu léger Quand même le Saiyan Day Vous me direz pareil Également ce que vous en pensez J'aurais attendu peut-être Un event ou deux De plus Là bon Tu fais ton histoire sans fin Tu fais l'émission Tu fais le burst mode Et le truc de sel C'est fini quoi en fait Enfin même pas le truc de sel C'est le burst mode Donc en vrai Au final Histoire sans fin Burst mode Et l'émission à réaliser à côté Pas grand chose en vrai A se mettre sous la dent En termes d'event Mais sinon Le personnage est quand même Bien beau gosse Et surtout bien respecté Comme chaque année Voilà en tout cas moi Je suis satisfait Maintenant je pense qu'il y aura Des gens qui seront pas très contents D'avoir Vegeta En perso Ça me va Et surtout celui-ci en Super Saiyan Pour la première fois Je signe Je signe le contrat Hop 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 Tout de suite En tout cas voilà Moi j'espère que vous avez kiffé Si c'est le cas Vous n'hésitez pas à mettre Un maximum de pouces bleus A vous abonner bien sûr Si c'est pas déjà fait Vous commentez dans l'espace commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé De toutes ces annonces De toutes ces annonces du Dragon Ball Oui c'est quoi c'est quoi C'est Dragon Ball Z Dokkan Battle Now C'est ça Dragon Ball Z Dokkan Battle Now J'étais perdu avec les noms Les éveils Z suprêmes Aussi Enfin l'éveil Suprême Z Je sais pas quoi Donc le Super ZTUR On a la copie aussi Des teams Des gens Donc ça peut être intéressant également Et ensuite On a des nouvelles aptitudes Qui permettront de contrer Aussi les ennemis Qui arriveront D'ici cet été aussi On aura le temps D'en reparler De toute manière En tout cas Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Excellente Fin de journée Soirée Je sais pas Suivant l'heure A laquelle vous regardez la vidéo Et on se dit A très vite Je compte sur vous Pour réagir dans l'espace commentaire Ciao les gens Ciao ciao